Hey ! Mais t'es qui toi moi ? C'est Kage Ombre ! Kage qui ? Kage Ombre ! Et bienvenue à tous et aujourd'hui on continue nos aventures sur God of War Ranirok ! Et on était dans une quête annexe, alors attention, la quête annexe, hop, elle est où ? Le secret des sables, il semble que la créature est piégée quelque part sous le désert, dans les grottes Et c'est une créature souffrante sous le sable, donc on va essayer de la sauver Ou peut-être qu'elle va nous attaquer, on n'en sait rien, on verra bien Par contre ouais, c'est trop bizarre, ça c'est trop bizarre On peut aller par là Comment on fait pour les... Eh ça commence à devenir un petit peu corsé là les énigmes En tout cas même dans les quêtes secondaires on s'ennuie pas Ah tout simplement, c'est peut-être comme ça Tout simplement Voilà Ah faut vraiment, faut chercher hein, faut chercher, faut prendre son temps Lui il tire à travers tous les murs C'est la fête Nous sommes venus aider la créature que tu as entendue Je sais bien, mais d'habitude c'est moi qui dois insister quand il y a un animal à sauver Qu'est-ce qui a changé cette fois ? Est-ce que tu me caches quelque chose ? D'accord Ok Sans faire exprès Au pile, ça passe Et tant mieux, j'ai envie de te dire, tant mieux De toute façon une fois qu'on a trouvé les miroirs de reflet, qu'on a trouvé le bon angle Ça se fait tout seul, dès que c'est bleu on sait qu'on est quasiment au bon endroit Voilà, exactement C'est ce que je viens de dire Alors ici on avait un coffre C'est peut-être d'ici Et voilà, tout simplement Voilà Et encore un coffre de plus Parfait Comme ça, la zone, elle est clean On va pouvoir poursuivre Je crois qu'on est quand même bien parti pour faire un 100% du jeu Avec les quêtes annexes quasiment la plupart C'est bon, je vais éviter Faire très attention aux verts, ils explosent C'est pour ça qu'il revient à l'infini là Qu'est-ce que ça va être comme créature Qu'est-ce que ça va être comme créature Une méduse Qu'est-ce que c'est ? Par le spectre de la grande Géphione Je n'avais jamais vu d'Avgoupha de cette taille auparavant Elle ne fait pas que souffrir Mais c'est de... de chanter C'est le chant des sables D'habitude, elle ne chante pas cela Elle est coincée Elle doit être ici depuis des dizaines d'hiver Ne t'en fais pas, on va te sortir de là, super Ok, ça y est, on va trouver Comment la tu as plu ? Comme le dernier poupe qu'on a vu s'appelait Dinner Oh, non C'est bien gentil de t'essayer à l'our Mais il s'agit là d'un épouvantable jeu de mots, petit frère Combarrassant, même Tant pis Ça ne peut pas marcher à tous les coups Ça c'est de la quête annexe quand même Ça c'est de la quête annexe Il faudrait se débarrasser de ces rochers Pour avoir un meilleur angle Tiens le pas Voilà Déjà, on débloque ici Ça c'est fait Ah, voilà Première zone débloquée Ça te fait du bien la belle ? Est-ce que ça te fait du bien ? Ensuite, il ne nous reste plus qu'un Je crois qu'elle peut à nouveau bouger Mais elle est toujours coincée La substance elfique a presque disparu Libérons-la depuis la surface Le secret des sables Ouvrir la cage de substance elfique à la surface Parfait Ah, ça y est, c'est décoincé de ce côté-là On a le droit à un petit coffre Pourquoi l'ont-ils piégé là-dessous ? Les âves gouffas ayant tendance à creuser le sol Je ne serais pas si prompt à tenir les elfes noirs pour responsable Elle est retenue par leur substance La substance elfique n'appartient pas aux elfes noirs Pas plus que la lumière aux elfes blancs Ce n'est qu'une ressource naturelle d'Alphaï parmi d'autres Que les ancêtres des elfes utilisaient déjà en leur temps Et si les elfes blancs semblent enclin à chasser la substance de leur territoire Les elfes noirs en font au contraire bon usage dans les terres brûlées Alors en éliminant toute cette substance Est-ce qu'on fait du mal aux elfes noirs ? Préfères-tu l'abandonner à son sort ? Non Alors libérons-la Allez, il est temps de retourner à la surface Pas totalement j'ai l'impression Pas totalement Allez, un coffre Qu'est-ce qu'on a de beau ? Qu'est-ce qu'on va récupérer le bloqué de beau ? Un bloc murmurant C'est quoi ça ? Plus 5 Protection du torse Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Ah bah si, on l'a récupéré l'admire de l'épaule radieuse Attends Radieuse Radieux Et radieux Ah bah si, on l'a Bah allez, on va le changer un peu Plus 22 en force Allez, je pense que Kratos, il va gagner un bon petit niveau Il est passé niveau 3 On était quand même que niveau 2 Alors ça donne quoi cette armure ? Oh là 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 Franchement Excellent C'est vraiment excellent le jeu Il est parfaitement Bien équilibré Alors c'est vrai qu'on avait amélioré la hache Léviathan Qu'est-ce qu'on a débloqué de nouveau alors ? Alors vis-à-vis sur R2 durant l'éveil de Givre Pour lancer brutalement la hache Léviathan Et renverser les ennemis Lorsque la jauge de Permafrost est pleine Appuyez sur L1 plus triangle Pour consommer la jauge et l'activer Toutes les attaques au corps à corps avec la hache Léviathan Provoquent des ondes de Givre Mais je prends direct, il n'y a pas de problème Augmente la durée et les dégâts du fauchage vengeur Allez on équipe Ah les pauses, ça c'est parfait Ah ça on va s'en servir Ça va être génial Les lames du chaos Hop, qu'est-ce que je peux faire ? Modificateur de compétence débloqué Les marqueurs de modification amplifient un aspect d'une compétence Sélectionnez une compétence avec un emplacement de marque libre Appuyez sur X pour afficher Débloquez les marques de modification d'une compétence avec de l'XP Vous pouvez changer à volonté les marques débloquées d'une compétence Pour un XP obtenu, achetez un modificateur de compétence maintenant Voilà, on va augmenter les dégâts de ça Le dégâts, je pense que pour celle-là, le mieux c'est dégâts Ça me paraît plus logique Donc l'attaque Voilà, ça on va pouvoir l'activer Ça, on va pouvoir l'activer Parfait Comme ça, tout est à fond Elle est aussi radieuse que le royaume d'où elle provient Eh ouais, je suis d'accord Je suis d'accord Avec ses écailles Ah bah ils sont juste au bon endroit Allez Il est temps d'aller sauver la bête C'est là D'ici nous pouvons libérer la bouffa Allez, il est temps de libérer la bouffa Ou je ne sais pas comment ils l'appelaient La bouffonne Allez, 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 allez Kratos Allez Parfait ça Elle est libre Elle est libre Evidemment qu'elle vole C'est une ave bouffa Elle a l'air bien plus heureuse comme ça Mais la tempête s'est calmée Oui Peut-être allons-nous enfin nous attirer les bonnes grâces des elfes noires Elle nous attaque Père Merci de nous avoir fait venir ici Mais tu n'as pas besoin de faire tout ça pour m'empêcher de penser au Ratna Rock D'accord Ce n'était pas une distraction Non Alors pourquoi sommes-nous ici N'as-tu jamais envisagé Il veut simplement passer du temps avec toi, petit Tant qu'il le peut Vraiment Nous ne savons pas ce qui nous attend Mais si le Ratna Rock est proche Je veux profiter du temps qu'il nous reste Service Le secret des sables terminé On a libéré la méduse De nous avoir fait venir ici Je suis content que nous l'ayons fait Moi aussi On y voit plus clair On va essayer de récupérer Les dernières choses qu'on n'avait pas pu récupérer Alors ici comment on fait pour grimper Ah si regardez Je n'avais pas fait gaffe Je n'avais pas fait gaffe Mais voilà Parfait ça C'est parfait ça Allez une petite pomme Deux sur trois La prochaine on augmente la vie Génial On a récupéré les coffres Qu'y a-t-il mimé ? Ce n'est rien mon frère Tout simplement T'est-il déjà arrivé de souhaiter Revenir en arrière Réécrire ton passé Faire d'autres choix Les voyages dans le temps sont toujours source d'ennui Ah C'est juste Tu parles métaphoriquement n'est-ce pas ? Non Non évidemment Ok Qu'est-ce que c'est quoi ? Il y avait une grosse zone de sable au final Il y a un truc en plein milieu Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Allez Mimir Là Nouvelle stèle de connaissance Abattage des gulons Mimir Le nain de la statue géante Qui était-il ? Alvis Piederoch Gardien de Svartalfheim Il a mis son intelligence et sa force à profit Pour emprisonner plusieurs des créatures Les plus dangereuses du royaume On n'avait pas accès Et maintenant On y a accès Allez c'est parti Qu'est-ce qu'on a de beau ? Il y a vraiment plein de zones à découvrir dans le jeu Une sorte de harpe J'en joue extrêmement bien tu sais Non Et je préfère ne pas savoir Ok j'ai compris Donc là normalement je dois tirer Et je dois rappeler la hache Pour qu'elle vienne taper ici Quand je la rappelle Voilà Mais quel talent Mais quel talent Et on récupère un coffre Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Un rond d'affliction Alors ça c'est au niveau du bouclier C'est niveau 4 Ça augmente la défense La rune Les coups de bouclier deux fois L1 Contre les ennemis atteints d'un état Consument l'affliction Générant une explosion élémentaire Qui inflige les dégâts Je m'en sers souvent quand même Donc en plus c'est niveau 4 Donc c'est un peu plus puissant On va l'équiper Parfait On commence vraiment à être bien équipé Dans ce jeu Ok à mon avis il faut redescendre Il faut aller taper ça par derrière Il n'y en a que deux Il n'y en a que deux Donc c'est parfait On y retourne Et on récupère le coffre C'est là qu'il n'y en a que deux C'est libéré J'ai repensé à ta question Sur la différence Que pouvait faire le mensonge Le proa Je vois les choses ainsi Pour qui veut changer une prophétie Le savoir est la clé Si l'on n'a pas le contexte La vision d'ensemble Les moindres détails Peuvent mener à des erreurs D'interprétation tragique On va revenir plus tard Moni ça va être une sorte Mais il y a une autre tempête par là bas Est-ce que vous pensez qu'il y a Une autre Avgoupha A mon avis C'est un peu comme les Valkyries Dans le premier ça Les elfes blancs ont posé ce verrou Pourquoi s'intéresse-t-il A ce qui se passe dans les terres brûlées Bonne question Mais tant que nous n'aurons pas trouvé La bonne clé Notre pauvre Avgoupha Devra continuer à chanter seul Allez là la méduse Allez là la méduse Je suis en train de la chercher Ok On est bon Ouais Tout à fait Alors Qu'est-ce qui nous attend ici maintenant Ah La malévoles Ça va bien ? Ne t'en fais pas pour moi C'est en feu C'est en feu C'est en feu Qu'est-ce qui nous attend ? C'est en feu ok c'est bon on va tomber sa technique c'est bon on l'a affronté amélioration d'armes je ne sais pas si j'en ai assez pour faire je pense pas en avoir récupéré 6 cette fois ci pour améliorer les lames mais en tout cas c'est une bonne chose de faite allez on va refaire un dernier tour de la zone et si il n'y a plus rien on retourne au départ au niveau de l'atelier si je me souviens bien nous disions que manipuler les détails d'une prophétie pouvait avoir des conséquences désastreuses pour qu'il y croyait sur ma terre j'étais proche d'un certain cercle de sorcières des landes qui avait pour projet de renverser l'ordre établi elles choisirent un baron influent un homme tout ce qu'il y a de plus loyal et lui prédire son accession au tronc elle s'est offert l'histoire d'une fonte de détails qui allait se réaliser de telle manière que le baron y verrait une confirmation en un rien de temps il entra dans leur jeu et il assassina son roi alors que celui-ci dormait sous son toit il tua aussi ceux qui étaient ses amis convaincus qu'ils étaient destinés à se dresser contre lui et pour parachever le tout les sorcières rendirent visite à l'usurpateur ça suffit nous terminerons plus tard pour reprendre mon histoire les sorcières des landes voulant parachever leur machination rendirent visite au baron qu'elles avaient poussé à assassiner leur roi elles lui donnèrent juste assez de détails pour amener le pauvre bougre à croire qu'il était invulnérable à toutes les menaces physique ou magique ? tout à fait mais dans son cas c'était faux l'histoire s'acheva dans un fantastique pain de sang le baron se fit décapiter et son nom fut tant maudit nul n'ose plus le prononcer tout cela grâce à un subtil mensonge prophétique un jour il faudra que tu écrives toutes ces histoires Mimir merci petit c'est en cours même à mâchoire fatiguée ouais j'ai oublié d'écrire avec sa bouche je me demande bien si dans cet épisode dans ce God of War Mimir il va récupérer ou pas l'usage de... est-ce qu'on va lui trouver un corps ? c'est la question que je me suis posée tu collectais les poèmes de Krasir ? donnez-moi ! je raffole ! je savais qu'on avait oublié quelque chose reste bête on va regarder ce qu'on peut améliorer allez on va améliorer la poignée de Gram XP de Kratos ah oui 4000 ah oui ça ça augmente ça consomme le... l'expérience de Kratos ah oui ! alors on va déjà vendre les artefacts il va être content et en parfait état en plus augmente les dégâts infligés reste de bête ok lâcher, graver les dégâts infligés allez on améliore attention ! c'est très fragile là je peux quand même augmenter le gantelet radieux le passé niveau 5 ça nous augmente la force c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal très bien alors ça y est retour à la quête principale attention ! on retourne à la maison il est temps de rentrer Nilfheim non c'est à Nilfheim que je veux aller on a récupéré des corbeaux en plus on a un coffre à aller ouvrir c'est parti dis Mimir tu as dit que l'âme était divisée en quatre parties ça veut dire qu'on peut en perdre une mais pas les autres oui forme esprit détermination et chance perds-en une et c'est tout ton être qui en souffre cela dit il arrive que la chance seule suffise demande à ton père ma réussite ne tient pas à la chance c'est ce que disent tous les chanceux allez on sort de là on va pouvoir ouvrir le deuxième coffre c'est parti comme le père de tous nous avons quitté l'arbre le père de venusage et nous esclaves nous avons quitté l'arbre qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? hop brassard des larmes de corbeaux allez il m'en faut encore 6 pour ouvrir le prochain coffre les corbeaux libère leurs esprits à la bonne heure libère hum ça les libère du joug d'Odin en tout cas allez il est temps d'ouvrir le portail et de rentrer à la maison bon j'espère que Thierre a eu le temps de retrouver une certaine stabilité espérons le j'ai parfois cru apercevoir le dieu de la guerre qu'il était jadis mais c'était fugace il n'y a rien de mal à s'opposer aux guerres ni aux prophéties je peux le comprendre nous ne pouvons pas être sûrs de ce que les géants voulaient dire est-ce que tout le monde a oublié qu'ils avaient prédit tout notre voyage vers Yotunheim ? si les géants ont vu Thierre prendre la tête d'une armée au Ragnarok alors je les crois encore faut-il convaincre Thierre d'y croire lui-même maison de Sindri tu vas où gamin ? ah ! qu'est-ce qu'il nous fait lui ? parle si tu as un jour besoin de mes services et que je suis absent j'ai installé ces carillons fort pratique pour que tu puisses m'appeler tu n'auras qu'à aller frapper d'un lancé de hache et j'accéderai à ta requête veux-tu bien procéder à un lancé d'essai ? magnifique lancé mon bon Kratos ta maîtrise est totale merci bien bien tu sais comment me joindre à présent bien autre chose mes amis ? j'ai une question merveilleux je me réjouis toujours de satisfaire les curieux derrière la corniche à côté de l'accès mystique j'ai aperçu des dragons des dragons ? oh mais non Jonathreus ce sont des leanworms la portée de Nithog Nithog ? c'est leur mère ? c'est exact elles jouent également un rôle essentiel dans le cycle de vie d'Igdrasil moi je m'occupe des branches en haut pendant que Nithog ronge les racines en bas pour contenir la pousse de l'arbre un équilibre délicat donc ils sont gentils eh bien ils ne sont pas aussi aimables que moi mais tant que vous les laisserez en paix ils ne devraient pas faire preuve d'hostilité Nithog est une sévère matriarche aussi déterminée à protéger sa progéniture qu'à lui inculquer la discipline voilà qui semble... familier ok Ratatosk ok au final c'est juste des dialogues a priori qui se déclenchent en parlant avec ce petit écureuil tout mignon tout badass alors ah ! content de te revoir jeune homme viens m'aider tu veux ? oh ? oui ? il a grandi la table l'avoir manger oui j'ai laissé mes émotions prendre le dessus là-bas pardonne-moi c'est drôle quand je suis au fourneau rien ne semble pouvoir me troubler quand on reste enfermé si longtemps on finit par en oublier le plaisir des choses simples très bien on attire qui nous fait à manger j'ai jamais dit ça on peut s'asseoir pour manger est-ce qu'il y a quelque chose dans les chambres ? je n'ai pas renoncé à te convaincre je n'ai pas renoncé à te convaincre pourtant tu devrais cette idée que tu te fais de moi il serait aussi bon comme un mauvais la vérité est tu as idée de ce qu'il met dans son soi-disant ragoût ? hein ? des légumes des foutus légumes sortis de terre faut vraiment être dérangé de toute façon je ne pourrais rien faire au niveau de la forge allez on va s'asseoir on va voir un petit peu la quête principale Atreus mange à table allez tout le monde à table oh doucement doucement merci ils aiment bien manger dans le jeu il est toujours avec son nettoyage Sindri régalez-vous bon appétit mes amis ouais je demande à avoir des légumes mange des légumes Brock il va se régaler voilà pour toi un repas digne d'un champion assez j'ai dit que nous n'en parlerions plus oui pardon je ne pensais pas à mal euh je ne l'ai pas mal pris ce n'est qu'un mot un mot qui trouble ton jugement alors alors tu crois vraiment que ça ne veut rien dire après tout ce que mer nous a fait faire tout ce qu'on a vu à yotunheim à quoi ça servait tu ne te poses pas la question c'est tous les jours mais je refuse de croire que son but était de t'inciter à prendre des risques inconsidérés mais si les géants comptaient sur moi quel géant moi je compte sur toi ta prudence ton jugement je veux que tu penses comme un homme et plus comme un enfant et si la venue de Loki dans le bois de fer était la seule tu es Atreus mon fils et personne d'autre c'est bien compris ça m'a coupé l'appétit pardonne moi Kratos mes paroles étaient mal choisies tu devrais manger c'est une ancienne coutume un rituel quasi quotidien je n'arrive pas à comprendre pourquoi parlerait-on de Loki et du champion et du bois de fer si rien n'est vrai il est si le début d'une grande histoire d'amour tu veux que je te donne le meilleur conseil de ta journée peut-être même de ta vie va dormir c'est là que les troubles de l'esprit se résolvent d'eux-mêmes ouais super dormir c'est une bonne idée je suis sincère moi aussi maintenant sors de ma chambre je ne suis plus là le bois de fer on ne le voyait pas d'aussi près dans le premier ça c'est cool on le voit vraiment bien Loki l'armure les lieux c'est trop beau c'est trop beau j'en ai marre de dire que c'est beau ce jeu et bien nous allons pas tarder à avoir de belles révélations je vous le dis allez on va s'arrêter là j'espère que l'épisode vous a plu et dans cet épisode on aura libéré la méduse on aura fini la quête annexe et on aura fait un petit bout d'histoire en tout cas j'espère que l'épisode vous a plu on n'oublie pas de liker on n'oublie pas de s'abonner et on ira voir dans le prochain épisode la femme qui tient the masque et j'ai envie de vous dire splendide la femme qui tient